Je vous remercie d'être venu tout d'abord, donc je commence à 45, donc vous allez voir une présentation sur les extensions Chrome et l'utilisation d'HTML5, donc tout d'abord je suis présent, je suis employé chez Softim en tant qu'ingénieur. Actuellement je travaille chez un grand opérateur de télécommunications en tant qu'architecte logiciel, donc je ne travaille pas du tout dans le cadre de l'extension, enfin au travail, c'est pas des extensions, c'est vraiment dans un cadre personnel que je me suis mis. Je trouvais ça plutôt sympa, donc je me suis dit que j'allais faire une présentation afin de partager un peu le plaisir que j'ai eu à développer les extensions jusqu'à maintenant. Donc là, le plan va être suivant, je vais commencer par une introduction, on va voir ensuite comment les extensions s'intègrent dans l'interface graphique du navigateur, ensuite j'enchaînerai sur des slides d'architecture qui vont nous permettre de comprendre comment est composée une extension, et ensuite on passera à la partie pratique qui est assez intéressante je pense, donc un exemple d'extension codée pas à pas, donc en 10 étapes, dans les slides vous verrez tout le code qui composera cette extension. Et donc durant les 7 dernières étapes de l'exemple d'extension, ça sera donc l'utilisation d'HTML5, des APIs HTML5 pour pouvoir nous aider à réaliser notre extension. Donc l'introduction. Donc le concept d'extension dans un navigateur n'est pas quelque chose de totalement nouveau, si on regarde bien la première fois qu'on a étendu le comportement d'un navigateur via des scripts javascript, en l'occurrence c'est grâce au bookmarklet, donc ça a paru à peu près en 99. Les bookmarklets c'est un concept assez simple, c'est vous stockez des scripts javascript sous forme du RI que vous stockez dans vos favoris. Donc tous les navigateurs que je connais supportent les favoris, donc tous les navigateurs supportent les bookmarklets. L'objectif des bookmarklets c'est de lire, modifier ou supprimer le contenu que vous affichez. Donc vous cliquez dans votre barre de favoris, sur la bookmarklet, il va bien, et elle va faire des traitements sur la page que vous êtes en train de consulter pour pouvoir la rendre plus lisible, pour pouvoir enlever les pubs, divers traitements. Donc c'est à chaque fois un traitement manuel, à chaque fois vous devez cliquer sur l'entrée dans les bookmarklets, dans vos favoris, pour pouvoir déclencher le traitement de la bookmarklet. Donc ce qui est bien avec les bookmarklets c'est que c'est très très simple, c'est des simples scripts javascript. Leur inconvénient c'est leur capacité d'intégration dans le navigateur qui est quasiment nulle, puisque c'est via les favoris, et exquisitement via les favoris. Donc en 2002 sont apparues les extensions Firefox, donc peu de temps en fait après la création du navigateur Firefox. Mozilla a compris assez rapidement que la force de leur navigateur reposerait aussi sur sa capacité à être étendue. Donc là on va dire qu'ils ont mis le paquet. Quand on développe des extensions Firefox, en fait on peut changer le comportement de la page courante, mais on peut changer complètement le comportement du browser. L'intérêt c'est de faire évoluer le browser. Vous allez pouvoir vraiment changer toute l'apparence du browser potentiellement, avec les API qui sont mises à votre disposition quand vous développez les extensions Firefox. Donc cette puissance, il y a un prix à payer pour cette utilisation. Donc vous avez une API très très riche qui va être sujette à des modifications lors des nouvelles versions de Firefox. À chaque version majeure de Firefox, les API changent, et vous l'avez peut-être constaté en tant qu'utilisateur, donc les extensions assez populaires comme Firebug ou NoScript, généralement ne marchent pas quand la version majeure sort. Vous êtes obligé d'attendre que le développeur fasse une mise à jour de l'extension pour supporter votre dernière version de navigateur. Un autre problème des extensions Firefox, c'est la complexité de développement. C'est vraiment assez super simple de prendre en main le SDK de développement des extensions Firefox, notamment parce que ça s'appuie sur des techniques très simples comme le JavaScript, l'FTML, le CSS, mais aussi vous allez trouver des langages supplémentaires comme le XOOL ou le RDF, donc il va falloir les apprendre, enfin apprendre à les utiliser pour pouvoir faire votre extension. Donc c'est beaucoup moins simple que de développer une simple marquette. Et l'autre problème des extensions Firefox, c'est la sécurité. C'est que les extensions ayant à leur disposition une API très très riche peuvent exposer une faille de sécurité de votre navigateur sur le web. Donc si vous vous amusez à chercher par exemple Firebug Vulnerability sur Google, vous allez voir des résultats. Dans le passé, il y a eu des vulnérabilités sur ces extensions-là. Et donc ça peut être potentiellement dangereux d'utiliser une extension qui n'a pas été codée dans un but malicieux, mais qui expose une faille à l'insu de son pas gris et donc qui peut être exploitée par un site web. Suite à ça donc est apparu en 2004 Grismonkey. Grismonkey c'est une extension Firefox entre autres qui existe aussi sous IE, Opera, enfin les supportés par tous les navigateurs. Donc en fait le principe de Grismonkey c'est de revenir un peu en arrière, c'est de dire on va faire des simples scripts javascript, mais on va offrir une API qui est un peu plus riche que celle qui mise à disposition des bookmarklets, puisque en fait elles, les bookmarklets n'ont comme API que celle de la page dans laquelle elle est exécutée. Donc notamment vous allez pouvoir stocker les données en local avec l'API de Grismonkey. Vous allez aussi pouvoir faire des requêtes vers des domaines différents de la page que vous êtes en train de consulter. Donc c'est assez pratique, ça permet quand même de faire des choses un peu plus riches. Néanmoins ça reste toujours limité en termes d'intégration dans le navigateur. Vous vous retrouvez au mieux avec un raccourci clavier pour lancer votre script Grismonkey. Vous n'avez pas d'entrée dans les menus ou quoi que ce soit, et vous ne pouvez vraiment pas vous les intégrer facilement. Donc en 2009 Mozilla s'est quand même rendu compte, enfin ça a été rendu compte il y a un petit peu de temps je pense, que les extensions de Firefox avaient les problèmes que je vous ai cités, donc les problèmes de sécurité, de complétité de développement notamment, et donc a décidé de créer le projet Mozilla Jetpack, qui est en fait l'extension de Grismonkey. C'est le même principe, c'est-à-dire on offre un ensemble d'API très très restreint aux extensions, mais qui va permettre de courir à peu près tous leurs besoins. Et notamment, le plus-value de Jetpack par rapport à Grismonkey, c'est que vous allez pouvoir vous intégrer dans divers endroits dans l'interface graphique. Donc bon là, ce n'est pas Mozilla, mais vous pouvez imaginer que vous allez pouvoir vous intégrer dans la barre d'outils, le menu contextuel, vous allez pouvoir créer des panneaux. Donc on retrouve un bon compromis entre le concept d'extension Firefox originel, et le concept de script fait avec Grismonkey qui ont vocation à être très très simple. Donc en 2010-2011 sont apparues donc les extensions Chrome Opera Safari, donc qui reprennent exactement le même concept que le concept de Mozilla Jetpack. Il faut proposer des APIs très très simples aux extensions, et donc de ce fait s'assurer que vous n'allez pas exposer des problèmes de sécurité, et que les développements seront relativement simples. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Jetpack actuellement est encore en bêta, c'est la version 1.0 bêta 5 à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça doit être la dernière bêta, normalement elle va sortir en stable très très bientôt. Donc les premiers en fait à avoir implémenté cette API, c'est Chrome. Donc il n'y a pas de standard, chacun développe à sa sauce cette architecture d'extension. Ils s'inspirent très fortement mutuellement les uns des autres, malheureusement ce n'est pas standardisé. Donc comme je vous l'ai dit à l'introduction, le principe des extensions Chrome c'est d'étendre les capacités de votre navigateur, donc par le biais de l'intégration dans une barre d'outils par exemple dans un menu contextuel, ou d'étendre les fonctionnalités d'un site web. Donc c'est de changer l'apparence d'un site web pour faire des traitements divers et variés. La particularité des extensions d'en Chrome, donc c'est trois caractéristiques. La simplicité tout d'abord, donc l'intégration dans le navigateur est très très simple. On va voir dans les sites suivants qu'il y a des points d'entrée très particuliers dans l'interface, qu'on ne peut vraiment pas faire ce que vous voulez. C'est un avantage en terme de développement, ça nous contraint et ça garantit aussi à Google de garder la main sur le look and feel du navigateur. Ils sont à peu près sûrs que les gens ne vont pas dénaturer le navigateur par le biais des extensions, ce qui peut arriver avec les extensions Firefox. La stabilité, donc c'est une propriété importante, les extensions tombent dans leur propre processus. Ça veut dire que si une extension venait à cracher, vous allez avoir une petite notification qui va apparaître en haut. Vous cliquez dessus et l'extension est redémarrée, le navigateur n'a pas subi de plantage à cause de cette extension qui a planté. Note, c'est une extension plante, vous pouvez aller sur Chromium Issues tout de suite, c'est pas normal. Enfin, c'est un bug Chrome. Si vous développez une extension et vous faites planter votre extension, c'est un bug Chrome. Une extension ne doit pas faire planter votre plantage. Ça m'est rarement arrivé. La sécurité, donc un peu à l'instar de ce qu'on peut trouver sur Android, les extensions déclarent les API qu'elles vont utiliser. Et donc l'utilisateur va pouvoir valider ou pas, enfin il va avoir connaissance des API qui sont utilisées et donc savoir si l'extension correspond bien à ce qu'il attend ou pas, voire c'est un peu paranoïaque, on va se dire, il n'y a pas de raison que cette extension envoie des requêtes vers d'autres domaines que ceux que je m'étonnais. Donc les extensions dans Chrome, c'est des fichiers web, c'est du JavaScript, du CSS, de l'HTML, tout ce qui tombe dans un navigateur, ça peut être du XSLT, ça peut être du Flash, du Java, tout ça délivré dans un fichier web. Donc si vous êtes développeur web, vous êtes développeur d'extension, il n'y a pas de langage supplémentaire à apprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à utiliser l'API et vous verrez qu'elle est très très simple. Donc on va s'intéresser maintenant à l'intégration dans l'interface graphique du navigateur des extensions Chrome. Donc tout ce que je vais vous montrer est facultatif, vous pouvez très bien faire une extension qui tourne en tâche de fond et qui n'expose aucun élément dans l'interface graphique. C'est à vous de choisir souvent vos besoins si vous estimez que c'est utile ou pas. Donc on va dire le point d'entrée le plus récurrent dans les extensions Chrome, c'est le bouton d'action principal. Donc c'est un bouton que vous pouvez retrouver dans la barre d'outils, donc ici en l'occurrence. Donc là c'est un exemple, ce bouton vous pouvez cliquer dessus, enfin l'utilisateur peut cliquer dessus, ça va déclencher un traitement dans l'extension tout simplement. A ce bouton vous pouvez attacher un petit libellé, donc ici j'ai mis AI, donc vous voyez que ça restera 4-5 lettres maximum. Donc généralement c'est des compteurs, quand on fait une extension par exemple qui va regarder le nombre de mails que vous avez pas vu dans votre boîte mail, vous pouvez mettre un petit compteur directement dans le bouton d'action, ce qui permet à l'utilisateur de se rendre compte assez rapidement qu'il a reçu un nouveau mail. Vous pouvez changer la couleur du texte, enfin la couleur de fond, et donc faire apparaître ou pas le badge, donc souvent plus de conditions et remplies. A ce bouton vous pouvez attacher une pop-up, donc c'est facultatif, c'est dans votre fichier de manifeste, qu'on verra tout à l'heure, que vous allez déclarer si vous voulez attacher une pop-up ou pas à cette bouton. Donc cette pop-up c'est une page web, donc c'est une page HTML avec du CSS, du JavaScript, tout ce que vous voulez, toutes les technologies que vous pouvez utiliser dans un navigateur web, c'est une simple page web. L'icône contextuelle, donc c'est un peu similaire au bouton d'action qu'on a vu tout de suite, sauf que celle-ci s'affiche dans la barre d'URL. A la vocation en fait, le bouton d'action en fait a vocation à déclencher un traitement qui est assez transverse, ce qui n'est pas forcément relatif à la page que vous êtes en train de regarder. A l'inverse, le bouton contextuel, lui, va indiquer qu'une action est possible en fonction du contenu sur la page. Donc par exemple, on pourrait imaginer une icône qui détecte la présence d'un champ login et un champ password et qui vous propose de gérer une saisie automatique de ces champs. Bon, ça existe déjà en natif ou en chrome. Donc vous, programmatiquement, vous pouvez cacher ou pas l'icône suivant qu'une condition est remplie. A cette icône, vous pouvez aussi optionnellement, de la même manière que le bouton d'action, attacher une pop-up. Donc la pop-up, de la même manière, c'est une page HTML. Donc un autre point d'entrée possible, c'est le menu contextuel. Vous allez pouvoir rajouter des entrées dans le menu contextuel, plusieurs si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi créer des sous-menus. C'est assez riche en termes d'intégration. Vous allez pouvoir aussi vous intégrer dans l'Omnibox. Donc l'Omnibox, c'est le nom savant qui a donné Google à la barre d'URN. Donc c'est une barre d'URN qui sert un peu à tout dans Google. Dans Chrome, c'est plutôt utilisé. Donc là, en l'occurrence, j'ai une extension simple à laquelle j'ai associé un mot-clé. Le mot-clé, c'est say hello. Donc à partir du moment où je tape ce mot-clé dans la barre d'URN, Google Chrome détecte automatiquement que j'ai bien ce mot-clé. Il me propose d'envoyer une commande à l'extension. Donc pour les gens qui sont assez fanatiques de lignes de commandes, c'est le bon type d'interface à utiliser pour leur faire. Donc là, en l'occurrence, mon extension me dit hello world. Vous pouvez aussi intégrer une entrée option. Vous avez une entrée option qui est automatiquement définie dans ce menu contextuel. Donc quand vous faites clic droit sur la visite, vous avez une entrée option. Et derrière cette entrée option, vous pouvez associer une page HTML, tout simplement, qui aura pour rôle de configurer votre extension. Donc c'est à vous de voir comment vous la faites. Vous êtes totalement libre à ce niveau-là. Les pages de remplacement. Donc ça, ça ne sera pas abordé de manière pratique, on va dire, dans la deuxième partie de la présentation. Mais vous pouvez changer trois pages par défaut dans le navigateur. Donc la page de nouvel onglet, vous pouvez la remplacer par votre propre implémentation. La page de favoris et la page d'historique. Donc ces trois pages, vous pouvez les refaire à votre sauce. Vous avez toutes les APIs nécessaires pour pouvoir afficher l'historique ou afficher les différentes informations relatives à la page. Moi, je n'ai pas encore testé ce mode d'entrée. Voilà. Donc maintenant, on va s'attarder un peu sur l'architecture. Donc l'architecture est relativement simple. Donc imaginez, on a notre navigateur Chrome. Avec ces onglets. Si on s'intéresse vraiment au navigateur, on va voir dedans qu'il y a plusieurs extensions installées. Donc elles sont représentées par des petits trous tentés. Et dans une extension, on retrouve une chose peu surprenante. Des ressources web. Donc du CSS, du JavaScript, du PNG, de l'HTML. Toutes les ressources, comme je vous le disais, qui sont capables d'être interprétées par un navigateur. Et une page particulière, donc la page qui est un peu grisée. La page HTML, c'est la background page. Donc c'est la page d'arrière-plan en français. Et on va voir un peu à quoi elle peut nous servir. Donc cette page, elle est associée à l'extension. Vous avez une seule page de background par extension. Elle est démarrée dès le démarrage de votre navigateur. Et elle sera détruite que quand vous fermerez votre navigateur. Donc son cycle de vie, c'est le cycle de vie du browser. Elle n'a pas vocation à être affichée. Donc vous ne la verrez jamais affichée dans votre navigateur. Son vocation, c'est vraiment de tourner en tâche de fond. Et de pouvoir garder des informations, par exemple, tout le long de la navigation. Mais elle n'est jamais affichée. Et elle est exécutée dans un processus séparé. Donc en fait, elle est exécutée dans le processus de l'extension. Chaque extension a son propre processus. Donc cette background page, elle fait office de chef d'orchestre dans l'extension. Donc elle peut manipuler le menu contextuel. Les entrées dans l'omnibox quand vous allez proposer des saisies suite à la saisie amokée. Elle va pouvoir aussi gérer les onglets. Donc créer les onglets, les supprimer, modifier, enfin recharger un onglet, changer l'URL qui lui est affichée. Elle va aussi pouvoir contrôler le bouton d'action. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut rajouter par exemple un petit libellé, un badge. On appelle ça dans le bouton d'action. Donc c'est la background page qui va avoir la possibilité de le faire. Et elle va aussi pouvoir communiquer directement avec la page de pop-up. Ca veut dire qu'elle voit le DOM de la page de pop-up. Elle peut modifier directement son contenu. Ca c'est simple. Donc en fait, la background page bénéficie des permissions que vous allez allouer à votre extension. Les permissions que vous allez devoir déclarer, les API que vous utilisez. Donc elle va aussi permettre de communiquer avec des serveurs web sur plusieurs domaines différents. De faire des cross-domaines et de sa chair. Elle va pouvoir gérer les marque-pages, l'historique, les cookies. Elle va aussi pouvoir gérer les extensions qui sont installées. Donc vous pouvez faire un manager d'extension sous forme d'extension. Et enfin, on peut bénéficier des API expérimentales. Donc les API expérimentales, c'est des API supplémentaires. Et comme l'on l'indique, sont expérimentales. La particularité, c'est que vous ne pouvez pas les déposer. Si vous faites une extension qui utilise une API expérimentale, vous ne pourrez pas la déposer sur le Chrome WebStand. Donc le marketplace, les extensions, vous n'aurez pas le droit de la déposer parce que justement, c'est une API expérimentale. Donc d'un côté, on a notre background page, qui va nous permettre de faire des traitements en tâche de fond, grosso modo. Et d'un autre côté, on va avoir les content scripts qui eux vont pouvoir manipuler la page affichée dans l'onglet courant. Donc à chaque page affichée, potentiellement, vous avez plusieurs content scripts qui sont associés. Et ces content scripts vont avoir le droit de modifier le DOM de la page. Bien sûr, les content scripts vont pouvoir aussi dialoguer avec la background page. Alors là, le bémol n'est pas négligeable. C'est par échange de messages. Ça veut dire que vous êtes obligés de sérialiser que vos objets soient sérialisables et désérialisables. Concrètement, ça veut dire que je ne peux pas récupérer un objet du DOM, par exemple le paragraphe, et le passer directement à ma background page parce que cet élément DOM n'est pas sérialisable. Donc par contre, je peux récupérer le texte et le passer à ma background page puisque le texte est sérialisable. Donc ce mécanisme d'échange de messages, c'est un peu ce qui garantit la robustesse des extensions. On est sûr qu'il ne va pas y avoir de... Comment dire ? D'abus dans le... Enfin, ça sépare clairement le monde web, des pages web et le monde des extensions. Donc ces content scripts, comme je vous le disais, sont exécutés dans le processus de l'extension. Donc c'est... Ils ne vont pas pouvoir manipuler les variables et les fonctions de la page. Donc cette page ici, là, c'est une page web, un 3W où vous voulez, qui contient les fonctions JavaScript et qui contient les variables. Le content script ne pourra pas manipuler ses fonctions et ses variables. Il peut manipuler le DOM, mais il ne verra pas les fonctions et les variables. C'est aussi ce qui garantit que les extensions fonctionnent de manière... Comment dire ? Enfin, qu'elles ne marchent pas sur les pieds lorsqu'elles s'exécutent en parallèle. À l'inverse, la page ne va pas pouvoir être consciente de l'existence de l'extension. Quand vous faites une page web et qu'une extension va modifier ce contenu en local sur le post total du client, vous, en tant que développeur de la page web, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'y a aucun moyen de détecter la présence de l'extension. C'est un contexte de l'exécution temporaire. En fait, les scripts, de la même manière que les pages, les scripts, le content script, sont réexécutés à chaque chargement de page. Dès que vous faites F5, votre script est réexécuté. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir stocker des valeurs qui vont durer dans le temps. Si vous voulez, par exemple, supposons que vous voulez enregistrer tout l'historique de navigation du client, la seule solution pour stocker ces informations, c'est de les envoyer à la backbone page, qui, elle, va les garder, puisqu'elle, elle reste en vie tout le temps de l'exécution du navigateur. Et ensuite, vous aurez votre historique, sans souci. L'autre particularité des content scripts, c'est quelque chose qui va changer dans les versions à venir de Chrome. Ils sont en train de commencer à lever la sécurité là-dessus, mais pour l'instant, ils ne bénéficient pas des permissions de l'extension. Donc, il n'y a que la backbone page qui a le droit de faire la manipulation d'anglais, la manipulation d'historique, des cross-domaines XHR ou autre chose. Alors, en plus des content scripts et de la backbone page, on va aussi avoir les pages complémentaires. Donc, c'est des pages qui sont dans votre fichier zip, dans votre livrable aux extensions, qui ont les mêmes permissions que la backbone page. Donc, ces pages, on en a déjà vu deux. La pop-up du bouton principal et la pop-up de l'économie contextuelle, toutes les deux des pages complémentaires. La page d'options, les pages de remplacement. Et toute page ouverte programmatiquement depuis n'importe quelle de ces pages, en fait, pas que depuis la backbone page, va bénéficier des mêmes permissions que la backbone page. Elles vont aussi pouvoir dialoguer directement l'une avec l'autre. Elles vont pouvoir manipuler le DOM de l'autre sans difficulté. On n'est pas restreint à des échanges de messages sérialisés. Voilà. Donc, maintenant, c'était la partie théorique. On va passer à la partie pratique, qui, j'espère, va vous intéresser. Alors, je vais vous montrer une extension. On va voir le code. Je vous montre l'extension. Alors là, juste pour vous expliquer, en fait, j'ai une extension, elle est divisée en 10, enfin, j'ai 10 extensions qui correspondent à chacune des étapes. Donc, la partie 1, la partie 2, la partie 3. Donc là, je vais activer directement la partie 10 pour voir le résultat et vous montrer un peu vers quoi on tente. Donc, voilà. Donc, j'ai mon extension ici qui est apparu, le bouton d'action qui me dit j'ai une note. Donc, c'est une extension type bloc-notes. Vous allez pouvoir ajouter des notes. Alors, il y a plusieurs moyens de mettre une note. Donc, vous pouvez faire Alt-N. Normalement. Hop. Voilà. Donc, je saisis une note. Une nouvelle note. Naturellement, elle apparaît dans la pop-up. Je peux aussi utiliser le menu contextuel pour ajouter une note. Alors, la sélection est un peu bleu. J'ai une entrée dans le menu contextuel qui me permet d'ajouter une note. Ici, donc, j'ai mes notes. Je peux les éditer. Donc, si je clique sur le bouton éditer, je passe en mode édition. Donc, en fait, c'est une édition Visili. Donc, je peux aller à l'édition, la sauvegarder. Donc, ça veut dire, grosso modo, que si je désactive l'extension, je la réactive. Donc, ça, ce que je viens de faire, là, ça revient à un démarrage du navigateur du point de vue de l'extension. Les notes sont toujours sauvegardées. Elles sont bien sauvegardées en local sur mon ordinateur. Il n'y a plus de souci. Je vais pouvoir aussi exporter ces notes. Donc, si je clique sur le bouton exporter, ça déclenche un téléchargement d'affichier qui contient les notes. Alors, vous voyez qu'on n'a pas la main sur le nom du fichier. C'est peut-être quelque chose qui va changer dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est assez expérimental, encore, la manipulation du download. Donc, je la renomme en TXT. Et vous voyez, j'ai les notes que j'ai saisies. Tout simplement. Et enfin, la dernière chose, la dernière feature, c'est de pouvoir, quand ça me va bien... Alors, normalement, quand je tape un mot-clé, c'est censé le détecter. Voilà. Donc là, j'ai tapé le mot-clé de notes. C'est un mot-clé qui est associé à mon extension. Donc, à partir du moment où je tape ce mot-clé, il me propose d'appuyer sur table pour envoyer une commande. Donc là, en fait, j'ai déjà alimenté la liste de réponses. Et en fait, si je prends cette entrée, je vais pouvoir chercher une note. Donc, si je tape EXT, j'ai tout ce qui contient EXT, tout simplement. Donc voilà, c'est une extension assez simple. Et on va voir comment la construire, donc, en 10 étapes, dans les slides qui mentionnent. Donc, il y a des actives. Ici, la dernière extension, là, c'est une extension qui me sert, dans le cadre de la présentation, pour pouvoir piloter les extensions, les activer, les désactiver, suivant les parties qu'on va aborder. Donc, ça me permet de ne plus revenir sur cette vue. Je vais pouvoir directement, depuis mes slides, activer ou désactiver l'extension, en fonction de l'étape d'intervention. Voilà. Donc, la première chose, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, mais qui est indispensable, le seul fichier que vous allez fournir à tout prix pour faire une extension, c'est le Manifest installation. C'est ce fichier, donc, en format JSON, qui va pouvoir indiquer au browser quelles APIs vous allez utiliser, notamment, qui va indiquer, bien sûr, les métadonnées de l'extension indispensables à son installation, notamment le nom, la version, la description, et les icônes. Alors, bon, pour info, l'icône de 16, c'est celle qui apparaît dans la barre d'URL. Si vous faites une page complémentaire, c'est cette icône-là qui va être utilisée en fin d'icônes. L'icône 48, c'est l'icône qui est utilisée dans la page de l'installation des extensions qu'on a fait de suite. Et l'icône 128, c'est celle qui est affichée à l'utilisateur la première fois qu'il va installer l'extension. Dans le webstore, il va avoir une belle pop-up avec une belle icône en 128 pixels. Donc voilà. Donc, ce fichier manifeste, de la manière la plus basique qui soit, va contenir ce genre de contenu. Donc là, pour l'instant, mon extension ne fait absolument rien, mais elle est installable si je fais un fichier zip. Donc, je vais y ajouter une background page. Dans mon fichier manifeste, je rajoute une entrée à l'attribut background page que je value à background.hkml. Donc, c'est un chemin vers la page de background, un chemin relatif à la racine du fichier zip. Donc là, j'ai tout mis dans le même répertoire, à la racine. Donc, je déclare le fait que j'ai une page de background qui s'appelle background.html, qui contient ce contenu. Donc, une page HTML5. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas dans un développement de Chrome ou quoi que ce soit. Vous pouvez développer une extension pour Chrome. Vous pouvez vous faire plaisir et vous restreindre à l'utilisation HTML5. Et bien sûr, cette page inclut un script JavaScript, puisque tout va se passer dans le script JavaScript. Alors, en fait, la première étape de mon extension, ça va être de pouvoir saisir la note avec le raccourci clavier, là, Alt-N. Donc, pour ça, il faut que j'injecte un écouteur, un listener sur l'appui touche Alt-N dans la page que je suis en train de visualiser. Donc, ça va être grâce au content script que je vais pouvoir faire ça. Donc, je déclare un content script et je dis qu'il s'injecte sur toutes les urns qui commencent par HTTP de point ou HTTPS de point. On peut très bien, ici, restreindre sur des noms de domaines ou sur des noms de pages particuliers. Donc, là, notre content script va conclure pour l'instant, comme je vous l'ai dit, un enregistrement de listener sur l'appui, sur le relâchement de la touche. Donc, on détecte si on appuie sur la touche Alt, si on appuie sur la touche N, donc le key code est 78. Et on demande la saisie d'une note, tout simplement, avec la bonne ligne de fonction compte. Donc, cette note va être envoyée à la Backbone Paint. Là, je suis toujours dans la suite du script première fois tout de suite. Donc, si la note a bien été sévée, ça ne contient pas une chaîne vide. À ce moment-là, j'envoie le contenu de la note à la page de Backbone. Donc, pour ça, j'utilise une API. Donc, c'est la première API qu'on voit des extensions Chrome. Donc, toutes les extensions Chrome, toutes les APIs d'extension Chrome commencent par Chrome. Donc, là, cette méthode sendRequest va nous permettre d'envoyer un objet. Donc, ici, vous définissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de syntaxe particulière. Moi, j'ai décidé de choisir de mettre un attribut message qui est le type de message que j'envoie à ma Backbone Page. Et la note, tout simplement, qui a été saisie au préalable via la fonction compte. Le deuxième paramètre, ici, c'est un callback qui va être appelé à la réception. Enfin, quand la Backbone Page va avoir traité le message, elle va avoir l'occasion de notifier le content script qu'elle a bien traité le message. Et donc, ce callback sera appelé quand la Backbone Page va avoir décidé de répondre. Donc, là, on est côté content script. Côté Backbone Page, on va définir notre modèle. Donc, notre modèle, c'est un tableau de notes, tout simplement, avec une fonction addNot, qui, pour l'instant, se contente d'ajouter le texte qui lui a été passé en paramètre dans le tableau de notes. Et, bien sûr, on a notre listener à la réception de requêtes. Donc, c'est ce listener qui va être appelé lorsque le content script va envoyer son message. Donc, on regarde si le message qui nous a été envoyé, c'est bien cette note, puisque c'est cette chaîne de caractères, ici, qui fait office de dispatching. Si, donc, c'est bien le cas, on ajoute la valeur de la note dans le tableau de notes avec la fonction addNot. et on appelle, vous voyez la particularité, c'est que, pour notifier le content script qu'on a bien traité, ce message, on va appeler la fonction qui a été passée en paramètre. Donc, c'est un petit peu sportif, mais c'est assez courant en JavaScript. Donc, on rappelle la fonction sendResponse avec un status OK. Donc, je vais vous montrer ça en démo. Donc là, le code que je vous ai montré jusqu'à maintenant, on va l'exécuter. Donc, je peux saisir une note. Et si je regarde le debugger, je vois que j'ai bien eu que le content script a logué la réception de la note de la background page. Et donc, ce message, là, correspond à ce... Voilà. Donc là, ici, la background page envoie le message à le content script. Et le message qu'on vient de voir, c'est la... C'est ce log, là. Donc, on est dans le content script. Le content script reçoit la réponse de la background page. Voilà. Donc, le bouton principal. Donc, maintenant, on peut saisir des notes, là, d'ores et déjà. Mais, elles sont stockées dans notre tableau de notes, mais elles ne s'affichent pas. Donc, la deuxième étape, ça va être d'afficher les notes qu'on a saisies. Donc, il y a le bouton principal. Donc, toujours dans notre fichier manifeste, on va déclarer le fait qu'on veuille utiliser un bouton principal qui va s'insérer ici. Donc, on lui dit l'icône qu'on utilise. En tout cas, le titre, c'est l'infobule, en fait, qui va apparaître sous l'icône et la pop-up associée. Donc, cette pop-up, elle est assez simple. On retrouve une page HTML, toujours au format HTML5, avec une feuille de style, un titre, une balise UL qui va nous servir à stocker les différentes notes qui vont être affichées. Et un script, le JavaScript, qui va nous permettre d'alimenter cette liste dynamiquement en fonction des notes qui ont été mémorisées dans la background page. Donc, justement, si on s'intéresse au script qui va alimenter cette liste, nous voici. La chose intéressante ici, donc, c'est de voir, comme je vous l'ai dit en introduction, la page de pop-up, c'est une page complémentaire qui peut dialoguer directement avec la background page. Donc, en appelant GetBackgroundPage sur l'objet Chrome Extortion, on récupère une référence de la background page, VG Page, et cette référence, c'est un objet window. Donc, c'est comme si vous manipuliez une frame, en fait. La pop-up va pouvoir dialoguer avec la background page de cette manière. Donc, du coup, elle voit les variables et les fonctions qui sont stockées dans cette background page. Donc, en l'occurrence, ici, on a une variable notes qui contient toutes nos notes. Donc là, le script fait simplement qu'itérer sur toutes les notes qui ont été saisies et les affiche dans la liste. Donc, si on montre, c'est moi, c'est ça. Donc là, j'ai perdu ma note. A chaque fois que je recharge, en fait, c'est une nouvelle extension, donc pas les notes que j'ai saisies dans l'étape précédente. Donc, je saisis ma note. Voilà. Et maintenant, elle apparaît dans la pop-up. Donc, vous voyez, pour l'instant, le bouton, il n'est pas très réactif. Il me dit qu'il n'y a aucune note, il n'y a pas de numéro. On va l'enrichir un peu. Donc, la première chose à faire, c'est de rajouter une infobulle, de telle manière à ce qu'ils me disent que j'ai une note de saisie. Donc, pour ça, je vais définir dans ma page de background une nouvelle fonction, une fonction refreshMainButton, qui va avoir comme responsabilité, en fait, de rafraîchir l'état global du bouton, en fonction des notes qui ont été saisies. Donc là, en l'occurrence, j'ai un petit script qui indique le nombre de notes qui ont été saisies, qui remplit la variable title avec le mot libellé, et qui le passe, donc, à la méthode setTitle de ChromeBrotherAction, et nous permettre d'alimenter l'infobulle, tout simplement. Ensuite, on va aussi mettre à jour le libellé. Donc, le libellé, c'est le petit badge qui apparaît dans l'icône. Donc, tout simplement, on va appeler la méthode setMatchText, toujours dans la même API, ChromeBrotherAction, et on va aussi pouvoir positionner sa couleur. Donc, en l'occurrence, c'est une couleur verte. On va faire, on vient l'appel à cette grande couleur. Donc, maintenant, si je... Hop ! Je saisis une note. Voilà. Le contenu s'est bien apparu. Et j'ai mon affredu, qui est mis à jour en fonction du nombre de notes. Et j'ai saisi. Comme on l'a vu en toute introduction, on peut aussi s'intégrer dans le menu contextuel. Donc, cette intégration dans le menu contextuel demande une déclaration préalable dans les permissions de l'extension. Donc, on va dire qu'on utilise le menu contextuel. Donc, ce genre de choses fait que, quand l'utilisateur va installer l'extension, il va être notifié du fait que l'extension utilise le menu contextuel. Donc, à lui de choisir ou pas si cette extension correspond vraiment à ses besoins. Donc, dans ce menu contextuel, on va tout simplement rajouter une entrée qui va nous permettre de rajouter dans notre bloc note le mot qu'elle a été sélectionné. Donc, tout simplement, toujours dans notre background page, qui est, comme je vous le disais, le chef d'orchestre de l'extension, on appelle la méthode create sur l'objet pro-new-context-menu. En passant au paramètre, donc un objet pré-défini, vous devez positionner un title, c'est ce qui va apparaître dans le menu contextuel. Ici, vous pouvez dire dans quel contexte vous voulez que ce libellé apparaisse. Par exemple, vous pouvez choisir que l'entrée dans le menu contextuel n'apparaisse que si vous sélectionnez une image, si vous voulez sélectionner un champ input ou alors du texte. Vous avez plusieurs valeurs possibles qui vous permettent vraiment de configurer au mieux votre menu contextuel. Et enfin, donc, la fonction qui va être appelée au moment où l'utilisateur va cliquer sur l'entrée dans le menu contextuel. Donc là, cette fonction, elle est très simple. Elle demande l'ajout de la note, qui est dans la page de Balboine, du texte qui a été sélectionné, qui nous est renvoyé en paramètre de l'objet info sur le ender du clic. Donc, si on regarde ce que ça fait, donc là, je prends un mot et j'ajoute notre note. L'omnibox, donc rappelez-vous, tout à l'heure quand j'ai fait la démo de l'extension, on avait la capacité donc de chercher des notes directement via l'omnibox. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, on déclare en angle manifeste la feature qu'on veut utiliser. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser l'omnibox. Et on lui indique que le mot-clé qui va permettre de communiquer depuis l'omnibox à notre extension, c'est le mot-clé de note. Ensuite, on positionne donc dans la page de background une suggestion par défaut. Bon, je pense qu'à terme, bon, on peut avoir la possibilité de mettre la suggestion par défaut directement dans le fichier manifeste, puisqu'en général, c'est du texte assez statique. Mais bon, pour l'instant, on le met programmatiquement depuis la page de background. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir afficher les notes qui sont stockées dans notre bloc note en fonction de ce que l'utilisateur a saisi. Donc, on va tout simplement dans la page de background rajouter un listener sur le fait que l'input, que le texte qui est saisi là-haut a changé. Donc, il y a la page de l'omnibox. Donc, ça, c'est notre fonction de listener. Elle reçoit en paramètre le texte qui a été saisi et un callback. Donc, ça va être une fonction qu'on va devoir appeler et dans laquelle on va passer en paramètre les différentes entrées qu'on veut voir apparaître dans l'omnibox. Ici, bon, je vous passe les détails sur ce code, mais grosso modo, on itère sur toutes les notes et on extrait des notes celles qui contiennent le texte qu'on a saisi. Et on construit un tableau, donc un tableau Suggestions, qui contient deux entrées, un attribut content et un attribut description. Donc, l'attribut content, c'est la valeur qui va être affichée dans la barre du URL quand l'utilisateur va sélectionner dans la liste des suggestions celle qui lui convient. Et la description, c'est le texte qui apparaît dans l'omnibox. Donc, vous avez une différenciation entre le texte qui est affiché et la valeur effective qui va être dans la barre du URL. Alors, j'ai mis une petite expression régulière parce qu'en fait, on peut mettre un peu de XML dans cette description. Par exemple, je ne l'ai pas implémenté, mais j'aurais pu mettre en gras la présence du texte que j'ai saisi dans l'omnibox, enfin dans les suggestions de l'omnibox. Hop, la démo. Donc, je rajoute quelques notes. C'est facile avec les monnaies contextuelles. Je crois qu'il y a un bug avec mon système de chargement d'exforcement à la volée. qui fait qu'il n'arrive pas à détecter le fait. Voilà, j'ai cherché une note. C'est facile. C'est facile. C'est facile. donc, c'est facile. Donc, il y a un navigateur que je veux potentiellement dialoguer avec mon extension. Donc, si je tape sur tab, vous voyez, apparaît automatiquement. de libérer l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué par tennis. Je crois que c'est un bug d'une alligator. pour le coup. Et quand je tape du texte. Donc, si je tape E, j'ai toujours mis 3 l'entrée. Et puis P, hop. Il n'y a que Replace qui contient E et P. Donc, voilà. Pourcentrement. Et donc là, moi, je n'ai pas associé de comportement. Si je fais entrée, je ne passe rien. Je n'ai pas fait de traitement particulier. Pour rester simple. Donc, voilà. Donc, là, on a vu un petit tour des extensions, des API offertes dans le cadre des extensions pro. Maintenant, on va rajouter un peu d'HTML5 dans notre extension. Parce que pour l'instant, par exemple, on ne sauvegarde toujours pas les notes. Ce n'est quand même pas très pratique. Donc, justement, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour sauver les notes, eh bien, on va utiliser tout simplement le local storage. Alors, il faut savoir, en HTML5, vous avez du moins 3 moyens de stocker l'information en local. Même 4 maintenant. Donc, vous avez le local storage qui est le moyen plus simple. Web SQL Database qui va disparaître. Qui n'a pas resté standardisé. IndexedDB qui est sans remplaçant, en fait. Donc, qui vous permet de faire des bases de données. Qui est un peu plus puissant que le local storage. Et enfin, l'API file system qui vient de débarquer il y a quelques mois. Dans les dernières versions stable de Chrome. Donc, vous allez pouvoir écrire des gros volumes de données. Directement sur le file system utilisateur. Dans un file system sandboxé. Donc, l'utilisateur ne pourra pas directement accéder à ces fichiers. Le but, c'est vraiment de faire du stockage massif d'informations. Donc là, en l'occurrence, on va s'appuyer sur le local storage.itm. Donc, cet objet local storage va nous permettre de stocker des informations. Enfin, des objets. Et ces objets vont persister, tout simplement. Quand vous allez éteindre votre navigateur, votre machine. Et que vous redémarrez. Vous avez juste à relire le local storage. Et vous retrouvez toutes les informations que vous y avez stockées. Vous êtes garantis que ces informations vont toujours rester. Si l'utilisateur détruit ses cookies. Ou quoi que ce soit. Les informations restent. Donc là, en l'occurrence. Ce qui nous intéresse, c'est de sauvegarder nos notes. Donc, on positionne un item qu'on nomme notes. Et on sérialise notre tableau de notes. Dans l'item notes du local storage. A l'inverse. La lecture va se faire avec local storage.itm et jsonparse. Donc, le code est vraiment trivial. On lit l'attribu note dans notre local storage. On récupère une chaîne de caractères. On contient nos notes. C'est l'objet de s'y réaliser. Donc, on va vérifier. On a bien récupéré quelque chose. Parce que la première fois qu'on a utilisé l'extorsion, on n'aura pas de notes. Si oui, on parse cette chaîne de caractères qui contient un tableau. Sinon, on initialise des notes à un tableau vide. Et on demande le rafraîchissement du bouton principal. Par défaut. Donc, tout en bas de notre background page. Tout en haut d'ailleurs. Au démarrage de la background page. Donc, au démarrage du navigateur. En fait, je charge les notes. Donc, je vais enlever des mots. Donc là, pour l'instant, j'ai un bloc note qui évite. Je vais rajouter quelques notes. Hop, voilà. Et donc, si je désactive. Donc ça, ça revient à une extinction du browser. Et que je réactive les notes. Alors, celui-là, j'ai découvert assez récemment. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Je me suis dit que je pouvais le mettre dans l'essai. C'est l'attribut hidden. Donc avant, quand on développe en web. Et qu'on veut cacher des éléments. Ou bien rendre visible. On est obligé de passer par CSS. Ce n'est pas forcément super pratique. Juste pour ça. Donc là, ils y ont pensé. Ils nous ont mis un attribut hidden en HTML5. qui, quand il est positionné, cache l'élément. Et quand il n'est pas présent, il y a un élément visible. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de rajouter mes liens. Éditer, sauver et annuler dans cette partie-là. Par défaut, donc sauver et annuler ne sont pas affichés. Éditer le lait. Et j'ai une fonction. Alors là, on est dans le... C'est popup.js. Donc c'est le fichier de JavaScript qui est dans la page de la popup. Et dans cette page, je rajoute une fonction satellite mode qui me permet de passer en mode lecture ou en mode écriture suivant le boulien qui a été passé en paramètres. Donc si je passe true, je rends la liste éditable grâce à l'attribut contenteditable. Et je cache les liens suivant l'état. Donc si je passe true, je rends visible le lien sauvé et le lien annulé. Et si je passe false, je rends visible le lien édité et le cachet de l'autre. Et je passe... je donne le focus à ma liste. Ça, c'est juste pour être user friendly. Bon, je me place rapidement sur ce code-là. C'est le code qui est relatif à l'édition. Enfin, donc... Ce code va nous permettre, en l'occurrence, de positionner notre... Enfin, quand on va cliquer sur le bouton édité, c'est cette fonction qui va être rappelée. Donc on garde le contenu qui était jusqu'à maintenant saisi dans une variable temporaire. Le cancel va permettre justement de remettre ce contenu qu'on avait stocké dans la liste. Là, c'est en mode édition info. Et le bouton sauver, donc, va lui aussi placer le mode édition info, sauf qu'il va envoyer les notes qui ont été saisies, qui ont été modifiées avec le bouton edit, à la background page. Donc, toujours avec la variable bg page que j'ai initialisée au préalable. J'appelle la méthode setNotes. Donc la fonction setNotes que j'ai définie tout à l'heure. Enfin non, qui est définie ici dessous. Donc c'est la... C'est une fonction que j'ai rajoutée, hein, dans ma background page. Qui prend les notes qui ont été passées en paramètres, qui sauvegarde, qui désauvegarde et qui demande un reflèche sur le bouton. Ici, donc, c'est juste un petit code javascript très simple, qui regarde toutes les notes qui ont été saisies dans la liste, et qui construit un tableau de notes. Voici comment. Donc ici, je fais une démo. Donc là, j'ai déjà des notes de saisie. Donc c'est des notes qui ont été saisies il y a quelques jours. Donc je peux cliquer sur mon bouton édité. Je passe au mode édition. Là, c'est du texte. Je peux aussi rajouter à une entrée. Je peux en supprimer une. Donc ça, c'est juste cette fonctionnalité, là. C'est le fait d'avoir mis l'attribut content editable à true. C'est vraiment très très simple. Et si je repasse, si je fais sauver, je remets cet attribut content editable à false. C'est donc ma liste n'est plus éditable. Alors ça, c'est un petit bug pro. Il essaye de corriger les fautes d'orthographe alors que je ne peux plus modifier le texte. Donc voilà pour l'édition. Donc la dernière étape, c'est l'export. Donc pour l'export, de la même manière que mes boutons édités, sauvegardés, annulés, j'ai rajouté un lien exporté dans la partie base de la pop-up. Et à ce lien, j'associe une fonction qui va être exécutée au moment où j'ai le clic dessus. Donc cette fonction, elle est dans la background play. Bon, c'est un choix. J'aurais pu la mettre dans pop-up.js. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la background play. Donc là, on utilise des API assez récentes dans l'HTML5. Donc l'API Blob Builder, qui est préfixée par WebKit, parce qu'elle n'est pas encore standardisée. Et l'API URL, qui est aussi préfixée par WebKit. Donc WebKit Blob Builder, c'est un constructeur qui nous permet de construire un Blob Builder. Donc les Blobs, c'est pareil qu'en base de données, c'est des binary large objects. Maintenant en javascript, on peut manipuler des contenus binaires. On peut créer des images, on peut créer des zips, on peut vraiment manipuler des objets binaires. Une chose qu'on ne pouvait pas faire de manière fiable avant. Donc là, en l'occurrence, mon exemple, ça ne l'illustre pas très bien, puisque je rajoute du texte. Donc j'appelle la méthode happen, et je sérialise, avec des passages à la ligne, des notes qui ont été saisies dans mon Blob. Le Blob Builder a une méthode happen qui permet de rajouter des données dans le Blob qui est en cours de construction. Il suffit que j'appelle getBlob sur cet objet Blob Builder pour récupérer le Blob effectif. Maintenant, c'est bien, j'ai un Blob, mais je ne sais pas comment faire. Enfin, là en l'occurrence, je veux pouvoir donner ce contenu à l'utilisateur. Donc pour ça, il faut que je crée une URL. Donc les URL Blob vont commencer par Blob, deux points, avec un ID, et c'est des URI particulières. Donc c'est grâce à la méthode greatObjectURL sur repeatURL que je vais pouvoir créer cette URL qui correspond au contenu de mon Blob. Et ensuite, j'appelle la méthode open de l'objet Windows pour déclencher l'ouverture de ce Blob et donc le téléchargement. Donc là, démo finale. Donc là, pareil, j'ai des notes qui ont déjà été saisies. J'exporte. Donc ça déclenche le téléchargement comme on l'a vu tout à l'heure. et ça le met directement. Alors en fait, ce qu'il se passe là, c'est que j'ai ouvert une fenêtre avec une URL et le fichier qui a été téléchargé n'a pas d'extorsion. Donc le browser ne sachant pas quoi en faire, il fait un download automatiquement dans le réparteur de download. Si ça avait été un .txt, il l'aurait ouvert directement dans le browser. Donc là, présentation se termine. Donc je vous ai mis en fin de slide les URL vraiment incontournables, j'ai envie de dire. Donc le manuel de référence, tout simplement, et c'est ce qui est vraiment très bien fait. qui est fait sous forme de tutoriel en fait. Donc c'est super facile d'apprendre à utiliser les API des extensions. La liste des discussions des extensions premium qui est vraiment très bonne. Le support est vraiment très très bon. Il y a des gens de Google qui sont payés à plein temps pour répondre à cette liste. Donc si vous avez la moindre question un peu technique dans le cadre des extensions, vous pouvez la poster, vous êtes sûr dans les plusieurs à venir que vous avez la réponse. Le web store, que je n'ai pas eu le temps vraiment d'aborder, mais c'est le marketplace. C'est là que vous allez pouvoir déposer vos extensions. Pour l'instant en France, vous ne pouvez pas commercialiser les extensions, vous ne pouvez pas les rendre payants. Il n'y a qu'aux Etats-Unis où c'est possible. Ça va venir bientôt. Pour l'instant, moi-même qui suis auteur d'expansion, je le donne quand même. Et enfin, mes ressources HTML5. J'aurais pu en mettre beaucoup d'URL qui sont relatives aux API HTML5. J'ai préféré le pointer sur une page qui les liste et qui est plutôt fiable. C'est un bon site HTML5Rod. Je trouverai vraiment plein de bons exemples pour pouvoir découvrir les API HTML5 et les utiliser simplement. C'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Par exemple, l'extension, peut-être un nouveau commercialisé, il y a quand même moyen de protéger son code ? Pas vraiment, non. Est-ce que c'est sur le client ? Est-ce qu'il y a une autre site d'extension et la regarder comment ça en fait ? Oui, oui. Il y a une obfuscation, quoi. Enfin, une obfuscation très petite. Genre GWT, par exemple, obfusque vraiment à outrance le code. Et je pense qu'un code obfusqué par GWT est relativement protégé. Mais tu n'as aucune garantie que personne ne te piquera ton code. Et ça reste du JavaScript, de l'HTML, du CSS. Donc, des choses qui sont facilement... et ce n'est pas signé. Une autre question ? Le code JavaScript, ça ne pose pas de problème si on utilise par-dessus une autre librairie JavaScript ? Pas du tout. Non, non, non. Tu peux l'utiliser... En fait, l'architecture est vraiment très simplifiée. Le but, justement, c'est de pouvoir rajouter des API, enfin, des librairies qui plaident. Par exemple, dans mon cas, je génère des zips, dans le cas d'une extension. Donc, des zips qui peuvent faire une bonne centaine de mégaoctets. Donc, j'ai récupéré une librairie JavaScript qui permet de zipper, que j'ai un peu tuné. Par contre, bon, je mettrais un bémol sur les librairies du type jQuery ou ce genre de choses, puisqu'elles sont vraiment... elles perdent beaucoup de leur intérêt dans le cas des extensions, puisqu'on a un navigateur qui n'a pas de problème, enfin, qui contient déjà toutes les API que jQuery cherche, en général, à combler. Donc, vous avez quasiment aucune Q-value d'utiliser jQuery, à part la syntaxe. Mais toutes les API sous-jacentes existent déjà en natif, en fait. jQuery ne va pas vous rajouter aucun code en plus. Donc bon, suivant les besoins. Il n'y a aucun bridage sans JavaScript, tout ce qui est XML, j'ai des requests. Pas du tout, au contraire. Enfin, depuis la background page, c'est très, très ouvert. Enfin, par exemple, sur le stockage en base de données, il y a c'est unlimited. Enfin, il suffit de mettre unlimited storage dans le chiffre ou manifeste. Et tu peux stocker des méga et des méga. C'est ce que je fais, d'ailleurs. On peut vraiment refaire une appli complète pour tes clients. Ouais. Avec des synchros, avec du serveur chez nous, n'importe quoi. Tout à fait, ouais. Et tu pourras attaquer plusieurs domaines différents, faire des requêtes. Ouais, parce que dans ce domaine, théoriquement, il y a pas mal de navigateurs qui bloquent, qui verrouillent. C'est ça. Et là, c'est pas le cas. Non, parce que tu es dans un cas. Dans le cadre de l'extension, c'est pas le cas. Voilà. Parce que l'utilisateur, au moment où il a installé l'extension, a été notifié de cette problématique et l'a accepté. D'accord. Il sait les risques qu'il prend. D'autres questions ? Pour la mise à jour d'une extension, il y a des choses particulières ? Alors, dans le cadre du store, du marketplace, Google, c'est assez bien fait. On a jusqu'à déposer le zip sur le store et il va être automatiquement déployé sur tous les postes clients, dont les heures, les jours à venir. Ce qui est super bien avec les extensions Chrome, les paquets, c'est que, étant donné que les API sont très restreintes, il n'y a pas de problème de sécurité potentiel. On ne va pas avoir de failles qui vont être exposées par le biais d'une extension. Et du coup, il n'y a pas d'audit de code. Vous déposez votre code et il est déployé en prod tout de suite. Google ne valide pas votre code. Il y a une question de version, justement ? Alors, la version, c'est X, Y, Z aussi. Enfin, c'est 3, 3 numéros. Chacun fait un peu comme il le souhaite. C'est à partir de quelle version Chrome que ça fonctionne ? Les extensions ? C'était la version 5, je crois, de Chrome. Ah, de ce goût-là, là, j'utilise des API HTML5, ici, là, qui sont vraiment très récents. Ça, c'est du Chrome 10, j'ai envie de dire. De toute façon, maintenant, c'est une avion automatique. Voilà. Tu peux partir du principe que... Ils sont quasiment partout à jour, les Chrome. C'est ça. Et dans le fichier de manifeste, tu peux rajouter un attribut qui dit à partir de quel numéro de version tu autorises ton extension à être installée. D'accord. D'autres questions ? D'autres questions ? Ouais. Il se trouvera bon de valider sur le même temps. Ouais, ouais. Ouais, tout le monde s'inspire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous ne savez pas ce que... D'accord, ok. Bon, ben, je vous remercie. Applaudissements. 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 ...